Ce qui me semble capital, c'est le montage. En fait, le cinéma, c'est ça. C'est une suite d'images qui fait sens. C'est absolument le montage. Et le cinéma, c'est l'art d'un faux raccord généralisé. Puisque tout est faux raccord au cinéma. Quand on parle de la théorie du raccord, quand les scripts dans les films de fiction chipotent parce que la cigarette que fumait le héros était plus entamée dans la prise précédente et que quand on change d'axe, il faut qu'elle ait la même... C'est bidon, tout ça. Il aurait pu changer de cigarette, il pourrait fumer le cigare sur le plan suivant. On n'y verrait rien. Parce que le cinéma, c'est un flux. Tout est discontinu au cinéma. Alors même si on peut maintenant tourner des plans qui durent une heure, bon, là, on crée du continu. Mais il y a un moment où on change d'axe ou quand même on change de... Même une carte mémoire, elle a une limite. Et si on veut faire un film de 24 heures, il faut quand même changer. Donc il y a forcément un moment du discontinu. Mais le cinéma est ce flux qui balaye tout ça. Donc c'est un art du temps qui bouscule et qui balaye toutes les unités de temps, toutes les mesures du temps. Donc c'est du temps réinventé, le cinéma. Il y a quelques années, c'était pour, je crois, le centenaire du cinéma ou quelque chose de cet ordre. On fêtait le premier siècle de cinéma. J'étais directeur de la cinémathèque française et je m'accablais parfois de ne pas pouvoir montrer les films des tout premiers temps. Et si on faisait de la totalité des films, un grand film unique ? Alors ce n'était pas mon idée en fait, c'était celle d'Henri Langlois, le fondateur de la cinémathèque française qui a rêvé longtemps de faire de tous les films une sorte de film unique. Un monde agité, j'estime que c'est à la fois un essai, c'est bien du fléchère. La lutte des classes d'âge se propage à tous les étages. C'est la révolution des bambins et des bambinettes. C'est au bord d'une absurdité inouïe, avec des verres de myrlitons extraordinaires, mais qui sont aussi des reflets de ce qu'était ce cinéma à l'époque, qui était à la fois un cinéma idiot, de la dernière espèce de l'idiocie, et en même temps un cinéma génial, parce qu'inventant des épreuves du corps, des vitesses, une élasticité du corps. Le cinéma muet, c'est une plasticité du mouvement, en quelque sorte. Et donc Alain en a fait un monde agité, dont vous verrez que rien ne raccorde, à tout point de vue, mais tout raccorde. Tout raccorde tout simplement par la puissance de l'imaginaire, évidemment du spectateur, emporté par la vitesse, mais aussi par la puissance, l'audace imaginaire de l'essayiste qu'est Alain. Alain a fait en sorte que cette impossibilité de raccorder des cinémas de catégorie et de genre totalement différents, du cinéma d'adaptation théâtrale, du cinéma religieux, du burlesque, du mélodrame, etc., tout devient, je dirais, l'aventure générale d'un seul film. Après la première pécure, l'amour rend fou, doux agité ou fou furieux. Monsieur Gonzague, ancien psychiatre des hôpitaux, amoureux fou d'une vieille fille palote au long nez, se prend pour Don Quichotte avec sa dulcinée. Dulcinée et nounouche et les ploutocrates et ne se sait pas tant désirée, mais elle sent bien où ça la gratte, et le premier poteau providentiel la fait monter au septième ciel. Cela peut arriver à tout le monde. L'amour est un virus qui s'inocule. On fait des bonds, des sauts de cartes, on gesticule, on rameute à la ronde. Après la crise, les roulades et les galipettes, il suffit de repartir digne et du bon pied, le chapeau sur la tête. Ils étaient considérés comme des films de cinéaires sans intérêt. Donc on programmait les grands films de Méliès ou des cinéastes connus de l'époque du mai, mais il y a des films qui étaient totalement oubliés. Dans ces débuts du cinéma, c'était comme si les cinéastes avaient besoin de montrer l'agitation, le mouvement, une espèce de fébrilité qui aurait été co-substantielle au cinéma de cette époque. Donc ça me semblait déjà un point commun. Dans tous ces films, il y avait de l'agitation. Par ailleurs, ces films étaient effectivement des navets épouvantables. Le très mauvais film, le premier western, des films de théâtre filmés, des comédies. Mais dans chacun, il y avait un moment d'invention de cinéma. Un cadrage extraordinaire, une prouesse d'acteur, un trucage. Il y avait, je ne sais pas, un cadrage. Il y avait toujours, dans tous ces films, une petite pépite, quelle que fût leur médiocrité d'ensemble. Et donc, je propose à Dominique de faire un film de fiction en allant puiser dans tous ces films. Il y en a à peu près 300. 300 qui se passaient aux quatre cours du monde. Il y avait des westerns, il y avait des films en Russie, il y avait des films chez les Eskimos, il y avait des films chez les Mexicans. Enfin bon, il y avait des films qui venaient de partout. Et j'essaye donc de monter une fiction traditionnelle, une histoire d'amour avec un jeune homme et une jeune fille qui se rencontrent, tous les ingrédients des histoires traditionnelles, et d'en faire un film qui puiserait dans tous ces films-là. Avec cette question des raccords, évidemment, puisque rien ne raccordait. J'étais condamné à une suite ininterrompue de faux raccords. Et par exemple, il y a une scène de flirt où un jeune homme et une jeune fille flirtent et ces jeunes filles, ils viennent de 20 films différents. Je les ai pris, j'ai pris cette scène de flirt dans 20 films différents, donc ce n'est pas les mêmes, ce n'est pas les mêmes lieux, et ça raccorde quand même. Dans toutes les positions. J'ai pris, j'ai pris, j'ai pris, j'ai pris. Oh ! Le bon goût des baisers ! De la même façon, il y a une scène où des gens dansent, et voilà, c'est un film qui procède par accumulation de thèmes. Néanmoins, ça finit par raconter une histoire. Ça finit par raconter une histoire avec un début, une fin, et un vague déroulement. Et c'est là que j'ai pu beaucoup réfléchir sur cette question du montage, puisqu'en montant côte à côte deux plans où il y a des êtres humains, forcément il y a quelque chose qui va marcher, forcément il y a quelque chose qui va circuler d'un plan à l'autre. Donc j'ai fait une sorte de théorie ou d'essai sur le faux raccord généralisé. L'invraisemblance est totale et la perception d'une vraisemblance est absolue. C'est-à-dire que quelque chose échappe ou plane au-dessus de la question de la non-conformité, de la non-linéarité et du faux raccord. Quelque chose arrive à unifier tous ces plans, tous ces films, qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, mais qui finalement sont reliés les uns aux autres par quelque chose. Et à chaque fois c'est un fil de raccord différent. Au démarrage, en trombe, il y a une moitié qui tombe. Je veux monter, je veux monter. Vive les autos, vive les voitures. Vive l'aventure. Je veux monter, je veux monter. Je veux monter, je veux monter. Je veux monter, je veux monter. Vive les tramways, vive les autos. J'ai souvent pensé que ce film, il résumait, pas par ses images, mais par sa méthode et ce que tu viens de dire, il résumait d'une certaine manière ce que tout en œuvre. C'est-à-dire ce passage, cette condition de la discontinuité, pour faire de la continuité, cette manière d'aller chercher là où tout ce qui, dans les apparences du monde, fait en sorte que nous pensons le monde fluide, tu vas filmer en cherchant ce qui fonde la réalité comme un ensemble de violences, de contradictions. C'est le problème même du cinéma. Le définement des photogrammes discontinus sont la condition pour donner l'apparence, la vraisemblance de la continuité du monde, du réel. Je suis assez d'accord avec ce que tu dis, et notamment sur cette question de ce film, Le Monde Agité, s'il y a dans ce film quelque chose qui ressemble à l'ensemble de mes enjeux et de ma démarche, c'est que j'aime ne renoncer à rien, comme j'aime ne renoncer à aucune discipline. Je me suis ennuyé mortellement si je n'avais fait que de la photo toute ma vie ou que des films, donc je n'ai renoncé à rien. Et dans ce film, il y a aussi ça. Il y a ce désir un peu fou, un peu délirant, de ne renoncer à rien et de ne pas renoncer, notamment à faire un film impossible à partir de 350 films qui n'ont strictement rien à voir les uns avec les autres et qui tous me renvoient à des genres que j'aurais aimé. J'aurais aimé être un cinéaste comique, j'aurais aimé faire des westerns, j'aurais aimé faire des péplums, j'aurais aimé faire des films à la Bergman. Avec ce film-là, je fais tout ça en même temps et rien de tout ça. Donc c'est vrai que c'est un film, ce film un peu, comment dire, suicidaire. C'est un film suicidaire. À chaque instant, il court à sa perte, ce film. À chaque instant, il court à sa perte, oui. Et d'y aller quand même, ça me ressemble assez, je dirais, oui. Un peu de poison, c'est rien à prendre pour passer à la rubrique nécrophile. Le pistolet est un bon calmant. Voici l'objet. Facile d'usage Ça m'a beaucoup révélé que toute la grammaire des raccords que l'on apprend quand on fait des films, les raccords dans l'axe, les raccords dans le mouvement, le chant contre chant, que tout ça, en fait, c'est une vision extrêmement normative et académique de l'écriture cinématographique qu'en vérité, le cinéma balaye tout. Il balaye ses propres règles, sans cesse. C'est pourquoi je défends beaucoup le cinéma expérimental. Pour ce héros en bas âge, c'est le baptême du tournage. S'il est encore vivant parmi nous, face à ces images, il a quelques 80 ans. Tous les autres, qui n'en finiront plus de bouger dans la projection, ont disparu pour toujours et à nouveau disparaîtront chaque fois que viendra la nuit du projecteur éteint. Concuper dans nos châteaux concuper dans nos gratouilles clip-edon Pipi dans nos chatouilles ratouilles Loud otto Baison, baisson, baisson C'est beau et beso Fais t'on, fais t'on l'amour Fais t'on, fais t'on l'amour Fais t'on, fais t'on l'amour